Eh bien alors, on pourrait se poser la question aujourd'hui. Normalement, on est au mois de mars en Suisse. Ça ne saute pas aux yeux. On a aujourd'hui une météo magnifique pour nous retrouver autour de cette table, autour de ce verre de pinot noir, de bulle de pinot noir. C'est un petit peu la tradition de toute façon au satire et finalement chez l'ensemble des vignerons vaudois de promouvoir et de partager ces moments, cette convivialité, parce que c'est finalement à ça que serre le vent, se retrouver tous autour d'une table. Je suis Vidushi. Mais vous n'avez pas le temps de cuisiner votre tête. Oh oui. Vous pouvez s'inscrire dans le soleil, donc c'est bien. C'est un peu de février. Oui, je laisse le soleil faire. C'est mon carton. Quand vous venez à l'Indie, laissez-moi savoir. Avec l'art parietal. C'est une carton. Oui. Oui. C'est pas ma formation. C'est une formation d'archéologie qui a mené au satire. Je pense que c'est le satire qui a mené ma formation d'archéologue. Car mon grand-père suisse a appris son métier en Bourgogne. Il est tombé amoureux du pinot noir, mais il était déjà amoureux de ma grand-mère en Suisse. Donc il a dû revenir. Il n'a pas pu s'établir en Bourgogne. Et ils ont trouvé des vignes sur ce village de Benien. Ils avaient besoin d'un nom. Tous les hommes de la famille se sont retrouvés. Ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu, ils ont bu. Et je ne sais pas à quelle heure le matin, ils ont trouvé le nom, le satire. Parce que le satire, ce n'est pas seulement le compagnon de Dionysos. Ce n'est pas seulement membre du thiaz du vin. C'est surtout dans la Grèce antique, le mauvais citoyen. Et on a un petit peu cette habitude ici de faire ce qu'on n'attend pas de nous. Il y a eu beaucoup de vin blanc à Benien. que mon grand-père s'est établi. Il a décidé de planter Spino Noir. Ce qui a été une offense aux autorités du village. Ils l'ont bien fait sentir. Et puis après, il y a eu cette tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. Non seulement de faire du vin rouge, mais d'être rouge en politique. Et ça, c'est aussi pas très bien vu dans le vignoble. Et en plus, vous passez en bio. On les cumule. Je vous dirais féministe en plus. Et là, c'est carrément un programme à la Woody Allen. Mon père, qui était ouvrier agricole, grâce à l'aide d'un cousin pasteur, lui permet d'acheter ce domaine en 1940. Donc c'est relativement récent. Le domaine est composé de la vigne seulement. On fait seulement la culture de la vigne sur 8 hectares et demi. Principalement des vins rouges. Et puis l'originalité, c'est qu'on fait la totalité des opérations nous-mêmes. Avec deux employés à l'année. On vient de voir. On fait donc la vigne. La vignification, la mise en bouteille et la vente directe. Voilà, c'est un peu ça le programme. Avec trois personnes, Noémie qui est la patronne et ses deux collègues employés. Une originalité qu'on voit ici qui saute aux yeux pour nous qui sommes dans le métier, c'est que vous voyez de l'herbe au pied des souches. Herbes. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'utilisation d'herbicides. Il n'y a pas d'herbicides. Tout est désherbé mécaniquement. Avec une machine, je viens au milieu, donc il y a 1,8 mètre de large entre les vignes. Je viens au milieu avec un tracteur que je vous montrerai tout à l'heure. Et j'ai une machine qui est un cylindre en métal avec des fils en nylon qui tournent au spray du sol qui enlève l'herbe mécaniquement sans faire du dégât à la plante. Là, j'ai des grandes cuves rouges qu'on voit ici. C'est à la récolte pendant la vendange. On met les raisins là-dedans. Ils font la première fermentation, c'est-à-dire que le sucre se transforme en alcool. Après, on passe dans la deuxième partie de la cave. Il passe l'hiver au froid. Et après, on le verra, on fait une mise en bouteille dans une machine qui tourne, qui remplit les bouteilles, qui les bouche. Et après, on met une étiquette, une belle étiquette autour. Une danse de figure. C'est intéressant. Quand mon père s'est installé ici en 1940, il n'y a pas de nom, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Alors, on réunit toute la famille. On fait un bon repas. On mange bien, on boit bien. Et mon oncle, qui était professeur de dessin, d'après les bases grecs, qui dessine l'étiquette qui est maintenant contre la façon de la maison. Et mon grand-père, qui avait un peu beaucoup bu, s'est dit, ce domaine n'a pas de nom, il faut lui le trouver un. Il a trouvé le nom, le satire qui correspond bien à l'image qu'on lui donnait de la maison. Pendant le mois d'octobre, on fait les vendanges, c'est-à-dire qu'on est une vingtaine de personnes et on cueille le raisin à la main dans les vignes. Alors, les gens, ils logent. Là, c'est pour ça aussi qu'une partie est logistique, les autres parties dans les étages. Il y a une dizaine de jours, à peu près par année, qui sont consacrés à la récolte des raisins. Moi, je suis le patron, mais je ne dis pas un mot, parce que les gens savent tout ce qu'il faut faire tout seul. Je fais en sorte que tout se passe bien. bon, là, c'est Noémie qui dirige la cave, mais ça marche tout seul. Là, il y a plusieurs volumes différents, depuis 1000 jusqu'à 13 000, parce que le vin, pour résister à l'oxydation, il ne faut pas qu'il y ait d'air, il faut que les cuves soient remplies complètement. Là, il y en a une, qui est l'or, qui est remplie de 13 000 litres. Une qui est pleine, une qui est vide, pour pouvoir faire les transportages. C'est la première partie de la cave. C'était fait en 1940, c'est vrai qu'elle a eu un petit parfum standard, parce qu'il y a une certaine liberté. C'est un peu le même artiste. Oui. Mais le casse, on m'a permis de transformer la fin de peinture. Ah oui. Alors, une fois que les gens ont passé au froid pendant l'hiver, pour passer de plus de tardes, ils sont filtrés et mis en bouteille avec cette machine ici. Derrière, ce truc rond, en forme de cuve, ronde, en fait, c'est un pressoir. Alors, on met en bouteille ici, on met des étiquettes, on stocke un peu quelques bouteilles jusqu'à la prochaine récolte. On ne cherche même plus à faire des bons vins, ça c'est fini, on cherche à être plus que plus. Alors, moi, j'ai pu faire toute une vie professionnelle en travaillant plutôt bien mais en me cachant. Après, une fois que j'ai mis le bouchon dans ma bouteille, je n'existe plus, je ne vais pas voir mes clients, je ne vais pas au restaurant, je reçois les gens qui viennent parce que j'ai le plaisir, mais c'est tout, c'est fini, je ne fais pas de promotion, pas de carreau, pas de publicité. parce que j'ai le bouchon dans ma bouteille, je ne vais pas augmenter les coûts, votre vin est beaucoup mieux, c'est un bio-vine, mais le coste est le même, c'est une très bonne chose. Oui, c'est le même prix, le chemical ou bio-vine. Oui, c'est le même prix. Et puis, nous, on ne l'a même pas mis sur l'étiquette parce qu'on estime qu'un produit alimentaire doit être propre. Je suis le principal client, donc ça doit être bon. Oui. Oh, c'est le même pour moi ? Oui. Ah, je ne sais pas, et laissez-vous quand vous allez et laissez-vous le riz, nous avons besoin de... Donc, vous achetez le tout l'année ? Oui. le gars, il est là. Bon, bon, il est là. C'est ça. Ok. Bon, au revoir, bon, au revoir, et puis à tout bientôt. Sous-titrage ST' 501